Bonjour à tous et à toutes, c'est NM, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va faire du coup des cadrans solaires, car on va en avoir besoin. Du coup, alors, plusieurs solutions s'offrent à nous. On va pouvoir faire du coup ceux que j'ai commencé ici. Donc ils sont énormes, enfin, ils sont très très chiants à faire, on peut le dire. Donc, je vais essayer de me renseigner sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui coûterait, bon, cher ou pas cher, c'est pas important. Mais de, pas compliqué, parce que ici, je sais pas si je vous avais présenté, en gros, pour faire le tiers, le maximum, il faut faire le 1, qu'on additionne au 2, etc, etc. Et du coup, bah, ça prend des heures et des heures. Donc, pour arriver déjà jusqu'au 4, j'ai fait peut-être 2 heures de craft, donc c'est horrible. Donc du coup, bah écoutez, on va chercher une solution. Ok, donc, bah écoutez, j'ai trouvé. Donc, on va utiliser Environmental Tech, donc ça va être très très simple. Et j'ai vu, les crafts sont plutôt simples. Donc, vous allez voir. Donc, je vais commencer par crafter, du coup, le tiers 1. Donc, je vous retrouve juste après. On va avoir besoin de quartz, donc du coup, bah écoutez, on va... Enfin, on se dirige vers le Nether. Ok, donc, bah écoutez, voilà. Donc, j'ai récupéré de quoi faire tout ce qu'il nous faut. On va commencer par créer le tiers 1. Donc, ça va être très très simple. On va commencer par faire ceci. Donc, on va en faire... Ok, 32. Maintenant, on va, du coup, bah... C'est à peu près... Enfin, c'est super simple à faire. Donc, on va... Solar Cells, comme ceci. Je n'ai pas de verre, super. On va faire cuire du sable. Et je vous retrouve après. Ok, re ! Bah écoutez, ça fait... Bah disons que... J'ai peut-être la voix qui a changé. Parce que déjà, les dernières séquences ont été tournées vers... Je ne sais pas... Midi, peut-être. Je n'en sais rien. Et là, nous sommes actuellement en 22h30. Voilà. On a bougé... J'ai fait pas mal de choses avec Yoann. On a déjà... Avec Nexo, pardon. On a battu l'Underdragon. Donc, déjà, bah écoutez, c'était très très bien. Et du coup, bah écoutez, là, on va s'attaquer au cadran solaire, comme je l'avais promis. Donc, bah écoutez, on va faire déjà le premier. Ok, donc voilà. Alors déjà, on a le cadran solaire qui est là. Donc, voyons voir si déjà il produit de l'énergie. Je ne sais pas. Ok, donc 6,5 kg RF. Donc déjà, bah moi je trouve ça super... Enfin, c'est... C'est franchement, c'est correct. Donc, on va aller poser le reste des panneaux solaires. Je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve d'ici une ou deux heures, le temps que je finis tous les crafts. Et je vous dis à tout de suite. Ok, donc nous sommes beaucoup plus tard dans la soirée. Environ deux heures et une plus tard. Donc, j'ai terminé. Donc, vous voyez, il y en a déjà trois. Et donc, on va installer le quatrième. Donc voilà, on va le mettre jusqu'à ce qu'il nous le dise complète. Voilà. Et donc, écoutez, déjà, on a un... Je vais mettre en créatif histoire de vous montrer de haut. Regardez déjà. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Bah écoutez, je vais relier ça avec de l'électricité jusqu'à la query. Et je vous retrouve juste après. Ok, nous sommes, bah écoutez, une bonne heure après. Pour information, pour vous situer dans l'épisode, il est une heure du matin là. Donc, pour vous situer dans les temps de tournage. Euh, du coup, euh, on va, euh, ça c'est fait. Euh, c'est pas important. On va aller déplacer, euh, ceci. Donc voilà. Donc on va prendre, euh, bah tout ceci. Et puis on va le déplacer, euh, là-bas au cadran solaire. Donc écoutez, je fais ça hors caméra et je vous retrouve après. A tout de suite. Ok, donc là, j'ai terminé de déplacer la machine. Euh, donc écoutez, il nous suffit d'alimenter en électricité, euh, bah, ce void, ressources, mineurs, contrôles, je sais pas quoi. Je sais pas si vous sentez la fatigue. Voyons voir. Et bah écoutez, ça marche super bien. Euh, donc il prend que un, euh, méga RF. Je pense que ça doit s'appeler comme ça. Et écoutez, bah, il avance bien. Euh, ouais. Euh, du coup, je pense que, pour le reste, on fera ça, euh, dans une prochaine vidéo. Euh, euh. Je suis tout à fait, euh, fatigué. Ok, bon, bah écoutez, euh, voilà ce que ça rend. Moi, je trouve ça plutôt, euh, bah, plutôt pas mal, hein. Et, euh, il va falloir qu'on connecte ça à quelque chose de plus conséquent comme stockage. Euh, par exemple, la draconique évolution. Je dirais, je dirais, non, mais vous verrez plus tard. Euh, oui, c'est très ambitieux ce que je dis, donc on verra plus tard, disons. Euh, donc, euh, ce qui est prévu, c'est que là, le prochain épisode, euh, voilà. J'ai réfléchi, et on va aller quelque part, vous allez voir, euh, pas de trop... J'arrive plus à parler. C'est très très tard, de ça. Euh, du coup, euh, on va aller dans une autre dimension, voilà. Et j'en dis pas plus. Je veux pas qu'Nexo comprenne ou y aille avant moi. Donc, euh, le but, c'est d'être en aventure, je vous rappelle. Euh, donc, euh, bah écoutez, euh... On a tout ceci, ça fonctionne, c'est parfait. On a du mica juste ici, et ça, c'est cool. Euh, le mica, tout le monde adore. Euh, donc, voilà. Passez une agréable soirée. Euh, c'était Nem. Euh, j'en peux plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501